Bonjour, le 5 septembre dernier, l'armée a pris le pouvoir en Guinée et l'ont renversé le président Alpha Condé. Quel est votre regard sur cette situation ? Écoutez, c'est une situation malheureuse, mais que les Guinéens ont salué compte tenu des circonstances qui ont prévalu ces derniers temps dans le pays. Donc, tout le monde considère que c'est une action sanitaire. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut trouver des solutions au problème. Donc, j'ai vécu cet événement, comme tous les Guinéens, dans l'inquiétude, dans un certain regret, mais aussi dans un sentiment d'affranchissement de certains obstacles que les Guinéens vivaient. Et donc, comme tous les Guinéens, je salue l'événement, surtout le fait que personne n'a été tué dans le coup. Le président qui était là n'a pas été tué et il n'y a pas eu de massage comme on pouvait s'y attendre. Donc, c'est un coup, disons, salutaire pour le bonheur de la Guinée. On espère qu'il va aboutir à et mieux être pour tous les Guinéens. D'accord. Dans le sillage, et mois après, il y a eu la nomination du premier ministre, à l'occurrence, monsieur Mohamed Beavogui, qui était aussi des Nations Unies et Combo. Est-ce que vous connaissiez l'homme ? Écoutez, je ne l'ai pas connu de très près. Je l'ai suivi, évolué dans le système des Nations Unies et dans la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Donc, souvent, on se connaît dans le réseau, mais on n'a pas travaillé ensemble, on n'a pas été des proches. Cependant, je salue vraiment sa nomination. Je pense que c'est quelqu'un qui est bien indiqué. Et que si les Guinéens l'accompagnent sans passion, avec la sincérité requise, ils pourraient aider à préparer la transition et à préparer les étapes futures pour le développement de la Guinée. Je pense que c'est une personne bien amusée. Le plus grand sentiment qu'on devrait nourrir, c'est de l'accompagner, c'est de l'aider, c'est de l'assister. Ce n'est pas lui tendre des pièges pour dire, voilà, les intellectuels s'ils vont essayer, donc c'est le risque qu'il y a. Mais mon sentiment est un sentiment d'optimisme. Et vraiment, je pense qu'on a eu la bonne personne pour cette fois-ci. Et que les Guinéens vont se ressaisir et l'accompagner pour qu'on atteigne les objectifs. Vous avez été membre du groupe de contact pour le dialogue en Guinée. Mais depuis plusieurs années maintenant, le dialogue est rompu en Guinée. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la relance de ce processus ? Alors, ce qu'il faut d'abord, avant le poste du dialogue, c'est que les Guinéens, que nous apprenions, nous Guinéens, à réfléchir davantage. On est rentrés dans un circuit infernal où chacun réagit de façon épidermique. On a l'impression qu'il n'y a plus de réflexion stratégique dans le pays. Or, il faut réfléchir, il faut temporiser, réfléchir différemment. Et que les Guinéens travaillent pour produire de bons résultats pour eux-mêmes. On ne travaille pas souvent pour des réflexions. Et il faut changer d'approche, il faut changer même de paradigme. Donc, j'ai le sentiment que pour passer le cap avec ce premier ministre et avec d'autres, il faudrait qu'on cherche à faire différemment. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes et avoir des résultats différents. Il faut bien que les Guinéens se rendent compte de cela. Si on utilise toujours les mêmes méthodes, les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'agir, les mêmes façons de planifier, les mêmes façons de faire la politique, on n'aura pas des résultats différents. Il faut changer absolument dans nos mentalités, sortir de la routine habituelle, penser pour avoir des résultats, penser pour avoir les meilleures solutions possibles, et avoir le comportement conséquent. Chacun pointe le doigt sur l'autre, mais chacun doit faire l'effort sur lui-même. Et ensemble, les gens vont trouver les bons résultats. Sans quoi, on risque de tourner en route. Ce qui se passe, c'est qu'en Guinée, on a pris l'habitude mauvaise que chacun travaille contre l'autre. Moi, mon conseil est de cesser de travailler contre nous-mêmes. Chacun parle pour effacer l'autre ou bien pour faire taire son vilain. Et ça, c'est une attitude négative qu'il faudrait absolument changer. Il y a trop de manque de sincérité dans le pays. Surtout entre ceux qui se disent les élites du pays. Les élites du pays, ceux qui se considèrent comme les élites, ils passent plus de temps à s'affronter, à se bagarrer dans le vert et à s'effacer que de réfléchir positivement pour contribuer au développement national. Ça, je trouve, sera très malheureux. Alors, ce que j'appelle changer et réfléchir et penser pour produire des résultats, c'est ce changement-là. Il faut sortir de ce carcan de colère, de supercherie. Il faut sortir de ce carcan, libérer son esprit et penser comment on peut réellement trouver des résultats différents pour le développement et l'avenir. Sinon, je pense qu'on risque de tourner un nom, quel que soit le problème de l'espoir moral. on ne pourra pas l'aider à être dans le voie dans le voie de développement de la Guinée. Là, nous sommes avec l'allumination. Nous sommes, si qu'on voulait, sur l'autoroute. Mais c'est une route qui a des virages et des tournants. Là aussi, la Guinée arrive à un tournant. C'est un tournant historique. Et il faut négocier ce virage, ce tournant. pour ne pas aller dans le rêve. Négocier ce tournant veut dire que chacun sorte de son esprit de clan, de balkanisme, de stigmatisation, parfois même de haine, de passion. Sortir de ça, se libérer pour contribuer positivement, aider les nouveaux pouvoirs à ne pas dérater. Ça, je pense que c'est un devoir, une obligation morale pour tous les guillemets. travailler pour des résultats. Sortir de l'ethno-scientisme, de la surveillance ethnique, sortir du clanisme. Travailler en toute sincérité, aider les leaders. Écoute, si ceux qui servissent leaders passent tout leur temps à se taper dessus ou à se faire des coups bas, la population à la base devient désorientée. Elle devient désespérée. Et finalement, elle va se dérouter, c'est dans la une valérie, finalement, on ne sait plus à qui se vouer. et ça, c'est malheureux dans tous. Moi, je pense qu'on doit se ressaisir et essayer d'être beaucoup plus sincère dans le débat politique, d'essayer d'être plus sincère dans... On peut servir la Guinée sans être un ministre, sans être un secrétaire dans le ministère. On peut servir la Guinée sans être dans le comité national de rediffurement et de développement. On peut servir la Guinée avec des idées. Le développement des pays, c'est d'abord les grandes idées. Tout le monde pense que c'est l'argent. Non ! C'est d'abord les grandes idées. Dans le monde développé, c'est une idée, d'abord, plus de l'argent ensuite. Les gens peuvent eux-mêmes pas se connaître très bien. Quelqu'un a une idée, quelqu'un la trouve intéressante, eh bien, il met sur l'enjeu, ça devient une corporation. C'est comme ça que le développement est né et c'est comme ça qu'il va continuer à être. C'est d'abord les grandes idées. Alors, j'ai dit réfléchissement. Pensons stratégique. Pensons à l'avenir. Réfléchissement. Puisqu'on a issu sur le libre plan, il faut trouver des solutions, des mécanismes qui nous permettent d'éviter les embûches qu'on a vécues par le passé. Et ça, c'est la réflexion stratégique. Celui qui veut aider donc le Premier ministre et le gouvernement, c'est l'aider à réfléchir, à proposer des solutions différentes de celles qu'on a utilisées par le passé et qui n'ont pas permis de trouver de bonnes états pour les Guinées. D'accord. Mais connaissant la collaboration avec les militaires, est-ce que vous pensez que ce Premier ministre, malgré qu'il soit un ancien des Nations Unies, pourra avoir l'écoute de France pour mener à bien cette transition ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis optimiste. Je pense qu'il faudra avoir l'écoute de France. Je ne pense pas, selon ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il y aura des ambitions du côté de nos frères de la rue. Je ne le pense pas. Je ne pense pas non plus que dans le gouvernement qui doit consulter, il y aura des résistances aux bonnes initiatives. Toutefois, comme beaucoup l'ont dit, il faut être prudent. Il faut être très prudent et il faut être sincère. Vous savez, dans la vie, il y a des situations qui méritent qu'on tire des leçons. Si on ne tire pas des leçons, on continuera toujours à se fourvoyer. Les gens peuvent avoir leur propre agenda, comme je l'ai dit tout à l'heure, de destruction. Mais, ils ne peuvent pas imaginer que la conséquence puisse leur revenir. Je pense que les mauvaises volontés vont être captées et que tous les Guinéens vont se ressaisir, surtout autour du Premier ministre et autour du Président. et que les gens vont être sincères, mettre en avant l'intérêt national, l'intérêt supérieur, dans tous les domaines. Aujourd'hui, toutes les branches d'activité ont parlé avec les militaires. Tout le monde a montré sa tête, tout le monde a dit ce que je veux. mais il ne faut pas demander au Premier ministre ce qu'il ne peut pas faire. Il est là pour un temps, il va poser des jalons pour l'avenir. S'il pose des jalons vraiment solides et que les gens acceptent de jouer le jeu dans le domaine de la gestion macroéconomique, dans le domaine de la mobilisation des ressources, dans le domaine, dans tous les secteurs d'activité du pays. S'il pose des jalons, qu'il met les hommes pour foutre, c'est sûrement la base sur laquelle les gens vont travailler. On ne pourra pas effacer tout ça et recommencer à vivre. C'est pour ça ici qu'on parle de refondation. La refondation signifie poser des bases très solides sur lesquelles on ne peut pas revenir. Du développement tout court, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'équité, il faut poser les jalons pour que la Guinée soit, sur l'autoroute. Une fois ça, il peut quitter, les gens vont continuer sur la même lancée. Là, je pense qu'il va trouver les frances. Jusqu'ici, je n'ai absolument aucune raison de lutter du fait que de sa réussite. Je n'ai pas de raison de lutter. Et je fais partie de ceux qui pensent que c'est le bon moment, c'est le virage à ne pas du tout rater pour le Guinée. Votre mot de la fin ? J'invite les Guinéens à accompagner le Premier ministre. Très sincèrement, très franchement. Ceux qui ne peuvent pas l'accompagner, qui ne lui mettent pas des bâtons d'avère. J'invite les citoyens guinéens de sortir du canton de militantisme et de rentrer dans la citoyenneté que vous. J'invite les Guinéens à cesser de s'insulter, de se battre. J'invite les Guinéens à temporiser et à réfléchir et à chercher des résultats pour eux-mêmes. Le système qui est actuellement accusé de défaillant. Certains ont trouvé leur compte. Pour eux, leurs familles, ils peuvent se dire bon, écoutez, moi j'ai réussi, j'ai sécurisé, mais ce que j'ai gagné, mes enfants sont dans les bonnes écoles, tout, tout, tout. Mais, d'accord, ça a aidé certaines familles, ça exclut d'autres. Mais lorsque tout le monde se retrouve dans la rue, dehors, eh bien, tout le monde va traverser les mardos, les flacos, la rue non bitumée, chacun va casser ses pneus, tout, tout, tout. Ça, donc il y a des choses qui sont obligatoirement communes. Si elles réussissent, c'est pour le bonheur de tout le monde. Il faut donc sortir de ce carcan de l'individualisme, qui freine beaucoup de gens, qui masque leur esprit. Alors, ils peuvent être des grands contributeurs dans le Front National, mais ils sont complètement obnipulés par le racisme, l'éco-sacrisme et la division. Et ça, pour satisfaire à une personne qui peut particulièrement ou même, si on fait ça pour satisfaire un président de l'église, c'est qu'on se trompe. Il faut que les Guinnesses ne se trompe plus. Il faut qu'on se donne la main et qu'on se mette sur la voie du développement. Qu'on ne parle que de police. Qu'on ne parle pas de résultats de développement. Et ça, c'est très grave. Je me souhaite qu'on parle plus de résultats de développement. Qu'est-ce qu'on fait pour quels résultats ? À quoi vont servir les budgets qu'on va voter ? À quoi vont servir la constitution, les lois qu'on va voter ? Est-ce qu'on est obligé de toujours suivre le modèle anglais ou le modèle français de constitution ? Il faut réfléchir à tout ça. D'autres l'ont dit avant moi. D'autres sont même en train de faire des propositions. Et donc, si quelqu'un fait une proposition, quel que soit son vote politique, il faut l'accepter, il faut la mettre en œuvre. C'est comme ça que j'entends la réfoundation et les nouveaux jalons de l'Ontario qui se servent pour la Guinée. J'aime vraiment ce qu'un Guinée a se donné la meilleure dans ce sens. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci.